... Je vois qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec mon costume. Merci une fois de plus d'être venu à la messe africaine. Les messes africaines sont un peu plus lentes parfois parce que ça peut commencer 5 minutes après, 10 minutes après, ça arrive. J'ai d'ailleurs le souvenir de cette anecdote que m'a racontée Daniela Ferrière, ça se passe en Haïti parce que le plus souvent la messe commence à 9 heures mais les gens arrivent parfois à 10, 11 heures. Et puis il y a deux qui étaient arrivés à midi, ils croisent le prêtre et leur disent « Monsieur le prêtre, la messe de 10 heures c'est à quelle heure ? » Voilà, alors que la messe était déjà passée. Donc j'allais me demander « Mais le cours de 14 heures c'est à quelle heure ? » C'est maintenant. Je suis donc très heureux d'être avec vous, parmi vous, pour cet échange démocratique de la connaissance et aussi peut-être de la recherche de ceux qui nous unit toujours. J'avais souhaité aujourd'hui, alors que je recevrais tout à l'heure mon grand ami professeur Romy Alfonqua, qui est voisin à la Sorbonne, vous voyez qu'on commence à les débaucher petit à petit, on va l'habiller, qui est à la Sorbonne et qui enseigne aussi aux États-Unis, qui nous parlera après la posture de l'écrivain francophone depuis longtemps jusqu'à nos jours. Donc je suppose qu'il nous concoctera quelque chose. Je m'étais dit, je vais faire une petite promenade, comme j'ai l'habitude de le faire de temps à autre, sur le thème des guerres civiles, des enfants soldats, à travers quelques livres. Et je ferai aussi peut-être de façon originale pour vous lire quelques passages d'Amadou Kuruma, de Ken Saroviva. Vous savez, Ken Saroviva, c'est l'écrivain nigérien qui avait été pendu au Nigeria pour la liberté, comme quoi vous savez que la plume et la littérature sont toujours plus fortes que la politique et c'est pour cela que Ken Saroviva a perdu la vie. Et il a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Sosa Boy. Ne vous en faites pas, la couverture reviendra tout à l'heure. Je lirai quelques extraits. J'en lirai aussi ceux d'Emmanuel Dongala, qui est un écrivain congolais, qui a écrit Johnny Chamechand. Et si nous avons le temps, parce que je ne souhaite pas mordre sur le temps de mon ami Romiel Fonkwa, nous ferons quelques lectures sur Mourambi de Boubacar Boris Diop. Donc aujourd'hui, je me propose d'évoquer le thème des guerres civiles et des enfants soldats en Afrique. Les guerres civiles, vous le savez, ont depuis ces dernières décennies constitué un des visages les plus sombres de l'Afrique. Noir, en tout cas, celle que je connais, laissant même croire que ces conflits étaient dans la nature, dans les gènes du continent noir. On trouve normal que ce soit pratiquement atavique, que le continent noir soit synonyme même de conflits ethniques, de conflits civils. Et ce n'est donc pas surprenant que la littérature ait aussi épousé ces tragédies montrant ainsi que la thématique de toute création est aussi tributaire des mouvements et des turbulences des sociétés. Dans son acception la plus simple, si on peut aller droit au but, c'est que la guerre civile, c'est cette situation dans laquelle, à l'intérieur d'un État, une lutte armée oppose les forces armées à des groupes identifiables ou des groupes armés entre eux. Il ne s'agit donc pas d'une simple révolte ou d'une simple insurrection. Quand on fait une grève à côté ou une manifestation, ce n'est pas une guerre civile. Encore faut-il cette présence des groupes armés qui sont identifiés, des groupes armés qui se battent entre eux ou alors qui se battent entre les forces considérées comme étant les forces officielles ou les forces nationales ou les forces d'État. Dans ce sens, il ne s'agit pas, on l'a dit, d'une révolte, il ne s'agit pas d'une simple insurrection. La guerre civile est bel et bien une vraie guerre. Même si les spécialistes du droit de la guerre, ils sont certainement nombreux dans la salle, utilisent plutôt l'expression conflit non international. Sans doute parce que ça se passe à l'intérieur des frontières nationales. Parce que la guerre civile, on ne va pas faire une guerre civile en deux pays, ce n'est pas possible. Donc c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe, mais deux guerres civiles peuvent se passer dans deux pays ayant les mêmes répercussions et autres, on le voit souvent sur ce que vous avez aujourd'hui dans l'actualité, ce qui se passe. Ce qui se passait au Rwanda impactait ce qui se passe au Congo démocratique parce que les populations peuvent aussi avoir la même origine ou même la même descendance et donc le conflit d'une population va affecter l'autre population. Donc on parle plutôt de conflit non international quand il s'agit des guerres civiles et on réserve le mot guerre pour qualifier le conflit armé international. Et un conflit non international, la guerre civile, n'a pas forcément moins de conséquences qu'une guerre qu'on entend dans le sens international. D'autant plus qu'en matière de guerre civile, justement, la question de la durée, celle de la fréquence du conflit, laisse le plus souvent les nations concernées dans un État aussi désastreux qu'un territoire ravagé par un conflit international. Ces conflits, guerre civile et autres, ont engendré un personnage à la fois minuscule et abominable parce qu'il nous surprend ce personnage dans la mesure où on ne l'attend pas forcément au milieu de cet apocalypse. Vous avez l'exemple d'un qui se trouve ici, qui est un des enfants soldats. Voilà. Nous sommes venus ici pour nous battre pour notre terre-mère, la Sierra Leone. Voilà. Nous sommes des soldats à Mamba. Voilà. Donc, il y a une volonté qui se traduit justement dans cette image qui montre même que dans une guerre civile, on se bat aussi pour le territoire, pour la terre-mère, pour la terre d'origine. Donc, dans son visage moderne, la guerre civile remonte à la fin du XVIIIe siècle, même jusqu'au XIXe siècle, sans pour autant d'ailleurs qu'on ne la rattache à un seul continent ou à un seul peuple, comme on l'a dit. Il n'y a pas de peuple qui ont par essence la barbarie de la guerre civile comme atavisme. Pensons par exemple aux États-Unis, au Mexique, à la Grèce ou à Cuba qui ont été les théâtres des guerres civiles sous les formes de ce qu'on appelait les guerres d'indépendance dans lesquelles les peuples luttaient contre une domination coloniale ou une force étrangère d'occupation. Plus près de nous, le siècle passé, a porté aussi son lot de guerres civiles, d'indépendance ou de décolonisation, comme en Indonésie entre 1945 et 1949, en Algérie, sujet très cher à Caroline, entre 1954 et 1962, des conflits qui sont parfois épaulés directement ou indirectement, fomentés ou orchestrés aussi par les États-Unis ou d'autres puissances ou l'Union soviétique à l'époque avec ce qu'ils appelaient les proxy wars de la guerre froide qui permettaient justement aux deux blocs d'assurer ou d'étendre leurs zones d'influence respectives. C'est le cas aussi en Grèce entre 1946 et 1949, en Indochine entre 1946 et 1954, en Angola, près des chemins, entre 1975 et 1992, Mozambique entre 1979 et 1992 également, le Congo-Brazzaville puisque nous y sommes et je sais que beaucoup attendent ça, le Congo-Brazzaville dans les années 90 et les débuts des années 2000 a connu une escalade de guerre avec des noms que vous avez dû entendre dans la presse, les cobras, les ninjas, les cocoyes. On a toujours ces noms symptomatiques que vous retrouverez dans la plupart des romans. Quand ils s'appellent Rambo comme c'est Dongala, d'autres vont trouver des noms qui symbolisent la terreur parce qu'il y a forcément un lien entre l'image qu'on va puiser du côté du cinéma et la réalité qu'on va mettre sur le terrain, prendre un nom comme Rambo dans ces Dongala ou plutôt ces Isondima Iweila, on verra le titre tout à l'heure, un auteur nigérien que j'avais traduit en français sous le titre de Bête sans partri, il y a une certaine identification par rapport au personnage de fiction, la fiction cinématographique ou alors la fiction littéraire. Certains de ces conflits vont emprunter des aspects ethniques ou religieux comme on a vu en Yougoslavie, comme on a vu également au Rwanda ou comme on a vu pendant la première et la seconde guerre de Tchétchénie. Les conflits empruntent des aspects ethniques et en l'occurrence vous savez que en ce qui concerne le Rwanda, on avait voulu nous présenter que c'était un conflit simplement ethnique alors que d'autres enjeux étaient souterrains mais je n'évoquerai pas longuement cette question puisque je crois que le prochain cours sera le prochain séminaire Catherine Kokyo viendra parler du Rwanda mais sauf que la question ethnique là encore était là poussant les gens dans cette guerre civile qui opposaient à la fois les Hutus et les Tutsis dans une violence inuit dans une sorte d'animosité où le compatriote était devenu l'ennemi numéro un celui qu'il fallait abattre celui qu'il ne fallait pas laisser respirer parce que tout simplement les enjeux politiques étaient là et que il y a toujours un moment où on va vous expliquer que parce que vous êtes minoritaire vous ne pouvez pas gouverner ou parce que vous êtes majoritaire vous avez le droit de gouverner mais il faut rechercher qui sont derrière ces idéologies or ce qui caractérise ces conflits civils à notre époque c'est aussi leur évolution dans l'utilisation justement de ces enfants dans les forces des groupes armés et ce changement on le voit de façon massive avec une proportion des enfants dans le groupe des combattants des enfants dans les forces armées qui sont enrôlées là et elle devient de plus en plus élevée qu'elle n'a jamais été jusqu'à l'heure et on a estimé même pendant longtemps que ces enfants formaient entre 30 à 50% de l'effectif total des nombreux groupes armés en Afrique ou même en Asie c'est beaucoup dans une armée quand vous avez 30 à 50% de votre effectif qui sont des enfants soldats outre d'ailleurs cet aspect quantitatif massif et bien il y a aussi la présence d'enfants dans ces guerres civiles qui se manifestent de façon pratiquement hiérarchisée vous allez trouver ces enfants certains vont jouer les rôles d'auxiliaires ils portent les affaires du commandant du colonel quand je dis commandant ce n'est pas un titre qui a été donné par un combat véritable mais c'est simplement parfois le chef des rebelles qui s'est arrogé ce titre pour incarner ou enteriner sa sa force ou même son pouvoir dans ce sens on trouve des auxiliaires les enfants sont devenus donc des combattants acharnés qui effraient les populations et les armées régulières plus encore que les soldats adultes donc ils sont même plus dans ils créent même plus la terreur qu'un soldat normal parce que quand vous voyez un individu qui est plutôt petit vous avez confiance que c'est sans doute l'innocence qui est là mais ce qui se passe c'est qu'ils sont drogués ils sont endoctrinés et ils sont inconscients du danger leur perception du monde entre le bien et le mal n'existe pas elle est biaisée et ça les pousse à commettre les atrocités parce qu'ils ne mesurent pas le poids de la vie et parce qu'on leur a appris que la vie n'existait pas ou tout simplement parce qu'on a décapité leur enfance ce qui a arrêté le processus même de leur raison à tel point que pour eux ils ont grandi dans l'esprit que la vie humaine pouvait aussi être rayée comme l'insecte qui passe près de vous et que vous écrasez dans le dessin d'être tranquille il y a encore un autre aspect que souligne l'écriture qui pourrait être pointé dans le phénomène des enfants soldats c'est aussi la participation plus que croissante des filles on a tendance à ne présenter que des garçons et autres il y a une présence des filles dans ces affrontements et dans certains romans je crois que par exemple dans celui d'Allah n'est pas obligé d'Amadou Kurma il y a la présence des filles qui sont des enfants soldats à l'intérieur et les romanciers nous les montrent telles qu'elles sont utilisées pendant les affrontements ces filles vont devenir soit des épouses soit des esclaves sexuels et qui subissent beaucoup d'atrocités je me suis donc intéressé pour vous entretenir pour cette causerie à quelques exemples à travers la lecture justement des textes que je ferai tout à l'heure textes notamment tirés de l'ivoirien Kurma qu'on a cité tout à l'heure du Nigeria Ken Saroviva et du Congolais d'Emmanuel Dongala le premier constat qu'on opère lorsqu'on s'apaisantit sur les productions ayant pour cadre la guerre civile et l'enfant soldat c'est que ces œuvres de littérature africaine qui traitent de ces questions pour la plupart nous donnent l'impression qu'elles se regardent au point même qu'il n'est pas exclu d'éprouver une sorte de gêne causée par le sentiment du déjà vu voire du déjà lu ces œuvres finalement définissent une sorte de générique ou de figure imposée dans leur description des atrocités dans leur manière de raconter ou par le personnage principal qui est censé narrer le récit il est évidemment minuscule il est évidemment guerrier celui que nous connaissons tous sous ce nom d'enfant soldat mais pourquoi il y a cette sorte de sentiment qui vient en nous ce sentiment du déjà vu ou du déjà lu et bien parce que ce que nous nous disons nous le connaissons parce que nous nous disons que nous les connaissons que nous connaissons le jeune homme qui est ici nous les connaissons non pas que nous ayons eu à discuter avec lui mais parce que nous l'avons vu quelque part nous les connaissons parce que nous l'avons déjà vu peut-être même trop vu sur les couvertures de livres choisis à dessin par l'éditeur par exemple là il est là ou encore là ne vous en faites pas elles reviendront tout à l'heure c'était juste pour m'assurer que vous êtes au courant que j'ai des livres donc ça ira voilà donc il y a le choix des couvertures on avait fait un cours ici sur l'importance des couvertures et bien en matière d'enfants soldats les couvertures sont aussi très importantes nous allons les connaître parce que ah ben je l'avais vu sur les couvertures des livres et ces couvertures sont toujours choisies par l'éditeur soit pour incarner l'horreur dans sa gradation la plus absolue soit pour édulcorer le phénomène avec le sourire d'un gamin fier de porter une arme bon il n'est pas très fier là il n'est pas très heureux il y en a d'autres qui exhibent des sourires de l'exhiber cette arme là il l'exhibe comme le symbole de pouvoir et de domination voilà Caroline ah non c'est bon c'est bon comme le symbole de pouvoir et de domination entrant justement dans une sorte de vertige de ce que notre ami Achille Mbembe a qualifié ici de politique de l'inimitié qu'il a consacré un livre un livre sur cette pratique de la guerre comme vu désormais comme le seul moyen de vouloir résoudre nos discords nous le connaissons parce que nous avons tous au moins un jour ou l'autre dans la presse en une on l'a vu puisque là encore le but est de procurer le choc par l'image cette sensation qui transforme la littérature en un espace de bons sentiments en une vision du monde manichéen cet enfant pourrait être a priori le démon mais n'est-il pas la victime de la barbarie des adultes les adultes qui sont des marionnettes de la situation le sentiment de pardon est là en nous parce que par principe nous nous disions que l'enfance est le synonyme de l'innocence néanmoins dans cette même presse qui nous présente la figure de l'enfant soldat celui-ci est traité sous un aspect qui n'est pas sans rappeler finalement ce que nous avons beaucoup évoqué ici la littérature exotique comme nous le rappelle d'ailleurs l'universitaire et essayiste Charlotte Lacoste en ces termes dans son article qui m'a inspiré dans la trame de cette leçon et qui est intitulé l'enfant soldat dans la production culturelle contemporaine figure totémique de l'humaine tribu c'est un titre très poétique c'est vrai il explique justement comment on peut interpréter cette fascination inconsciente que nous aurions de l'enfant soldat dans cet enfant soldat qu'on nous présente dans les livres ou dans les films l'Afrique n'apparaît jamais que comme une vaste brousse sans frontières où des hordes de sauvages se battent et se battent à l'infini c'est l'Afrique fantasme d'avant la conférence de Berlin autant dire préhistorique dit-elle et où les occidentaux se complaisent à ne rien comprendre pour profiter du spectacle tout en niant leurs propres implications les guerres africaines revêtent un nouveau visage celui d'un enfant qui n'est plus seulement la victime de ces guerres mais qui se les approprie et les mène avec entrain nous révélant par là même une nouvelle facette de l'humain c'est-à-dire sa propension au meurtre gratuit et elle continue dans cette propension que nous avons du meurtre gratuit c'est que la violence qu'elle soit de la guerre ou pendant les génocides qu'on a vus au Rwanda ne procède alors plus de l'action concertée des groupes humains elle est le produit naturel de notre part d'une humanité mal dissimulée sous un vernis de culture qui ne résiste pas à l'appel au crime en tout point conforme à l'horizon d'attente du public ce que nous attendons c'est que l'enfant soldat donne au lecteur tout ce qu'il attend ce qui signifie du même coup qu'il ne lui apprend pas grand chose et devient dès lors le support à partir duquel l'occidental va plaquer et déployer un discours qui le concerne lui et accessoirement lui évite de se pencher sur les raisons objectives du phénomène c'est encore le même enfant soldat que nous sommes allés voir plusieurs fois au cinéma comme dans Beasts of No Nation voilà donc il y a un autre enfant soldat de l'Ouganda qui pose fièrement dans un champ de cannes avec une armada à épouvanter tout un village voilà et là vous avez justement ce trio je crois qu'il ne ferait pas bon de les croiser tout seuls parce que là en l'occurrence en République démocratique du Congo où il existe aussi des enfants soldats qui sévissent voilà donc on est allé voir par exemple ce film que vous voyez Beasts of No Nation le livre c'est tiré d'un livre que je voulais souligner que j'ai traduit qui s'appelle Bêtes sans Patrie publié par le Nigérian Isondima Iweila et bien effectivement dans ce film Bêtes sans Patrie avec comme acteur principal Idris Elba ou encore un autre film qui s'appelle Johnny Mad Dog mais on le verra qui est tiré de Johnny Saint-Méchant je crois que nous l'avons ici il y a un autre film voilà c'est tiré du roman d'Emmanuel Dongala Johnny Chémachan qui donne Johnny Mad Dog en l'occurrence ici ce qui va se passer c'est aussi dans l'espoir de pouvoir créer une forte sensation le roman de Dongala qui est plutôt d'origine congolaise traitant justement de guerre civile au Congo Brazzaville et transposé dans l'espace anglophone justement où on voit que le film qui va être fait de ce Johnny Saint-Méchant de Dongala par Jean-Stéphane Sauvert Johnny Mad Dog est lui aussi placé sous justement le le saut de vouloir montrer en quelque sorte comment l'enfant soldat est un héros lui aussi là encore par exemple nous continue notre analyste Lacoste les repères historiques dans ce film ont été gommés aussi bien des choix qui sont d'autant plus surprenants en l'occurrence que le roman comme on l'a dit dont est tiré le film Johnny Saint-Méchant à gauche là-bas d'Emmanuel Dongala lui situe l'action au Congo Brazzaville à la fin des années 90 au moment où la guerre a obligé ce grand écrivain congolais à quitter le pays et dans le film de Johnny Mad Dog dont on nous laisse vaguement supposer qu'il se passe au Libéria parce qu'il y a plus peut-être de sensations plus d'actions comme si les atrocités qui se passeraient au Congo Brazzaville ne seraient pas de nature à émouvoir ou à indigner mais on le fait passer au Libéria ce qui est une sorte de vague puisque dans les romans de Kuruma aussi on a le Libéria chez les autres également ça se passe donc au Libéria on est prié donc d'aller se répète simplement du spectacle de ces enfants en guerre qui se battent littéralement pour rien à tous les sens du terme c'est une fois de plus le problème de la sauvagerie naturelle qui saisit ici conclut Lacos et engage d'authenticité le cinéaste a embauché comme acteur d'anciens enfants soldats il faut faire vrai il faut faire nature donc c'est un film de guerre qui quitte l'aspect historico-temporel on quitte à la fois le lieu l'histoire et l'espace et dans ce sens le film va présenter montrer plutôt le côté esthétisant quand on voit comment a été justement habillé l'enfant soldat dans une posture justement qui lui donne plutôt une vraie cote auprès des plus jeunes parce que lorsqu'on est jeune on veut finalement ressembler à cela avec des chaînettes des boucles d'oreilles des cheveux une arme à défier même n'importe quel acteur du phare ouest en plus donc de ménager quand vous voyez le film de ménager les ralentis les effets de flou cinégéniques qui sont dans les combats et bien l'auteur du film va miser sur l'élégance de ce qui va être comme qui quel enfant soldat va porter l'attirail le plus clinquant le plus bling bling on va voir les parures de guerre qui justement donnent à ces adolescents le look comme on dit la tendance des rappeurs puisque on est entre la fascination des héros des films américains des rappeurs aussi américains qui sont prisés par ces jeunesses avec notamment des angles qui vont être plus aigus des kalachnikovs qui vont se succéder parfois vous avez des scènes où vous avez les papillons qui vont déployer les plumes etc si bien que le déplacement que vous allez voir du groupe d'enfants soldats a quelque chose même qui va paraître comme si c'était un défilé de mode donc il ne manque ça c'est elle qui ironise notre analyste il ne manque pas même la robe de mariée enfilée suavement dans les premières minutes du film par un adolescent musculeux épousant la mort entre fragilité et puissance ces images léchées parfois mièvres dit-elle associées à l'extrême violence flirte parfois avec le kit c'est toujours le même alibi et ce sera sa conclusion filmer à hauteur d'enfant avec une caméra qui s'agite comme une kalachnikov autorise à ne donner aucune intelligence à la situation et toujours aucune responsabilité humaine en perspective faut-il y voir une critique de la guerre en général de l'humain en particulier dans la scène finale la victime agresse le bourreau signe que tout cela va continuer car l'homme a ça dans le sang l'enfance meurtrie l'adolescence échevelée l'Afrique enjôleuse et féroce autant de bons prétextes pour filmer la guerre à l'état pur dans ce qu'elle a de plus barbare de plus primitif là où elle dérange moins l'ordre du monde qu'elle ne nous le relève on se dévainera toujours donc si ces récits de la réalité puisés dans l'histoire immédiate celles qui se déroulent à nos yeux et bénéficient du traitement poétique de la création ne contribueraient pas à banaliser cette horreur qu'est la guerre civile la littérature est alors en prise avec l'histoire immédiate et quoi de tenant puisque la thématique même de la guerre civile dans la littérature remet en jeu la question de l'engagement de l'écrivain faut-il écrire pour dénoncer enseigner alerter tirer la sonnette d'alarme ou les secours aux caprices de son art sans pour autant être comptable de ce qui se déroule sous à ses yeux il y a d'abord le fait qu'on peut tomber justement dans la poétisation de cet enfant soldat on prend l'exemple de notre ami Amadou Kuruma Allah n'est pas obligé ici Amadou Kuruma entre dans la peau d'un petit narrateur un personnage narrateur un enfant soldat prénommé Biraïma c'est ce dernier Biraïma qui prend donc la charge de la narration nous raconte les faits les gestes des guerres dans une langue qui elle-même aussi épouse les maladresses nées de la naïveté du narrateur on en vient presque à l'absoudre des criautés qu'il expose tant sa propre existence offre des circonstances atténuantes il a une douzaine d'années il est enfant de la rue en Guinée à la mort de sa mère il doit aller retrouver sa tante qui vit au Liberia il est accompagné dans cette quête par Yacouba c'est un bandit boiteux multiplicateur de billets et de banques et féticheur musulman c'est un chemin qu'ils se font enrôler dans les différentes factions où Biraïma deviendra finalement un enfant soldat avec ce que cela comporte de rapines de meurtres de drogues de viol son accompagnateur le fameux féticheur musulman Yacouba lui il deviendra le féticheur des rebelles des bandits très croyants et les deux Yacouba et le personnage principal vont traverser la Guinée la Sierra Leone le Liberia et enfin la Côte d'Ivoire l'enfant aura sa propre définition de la guerre tribale voilà comment le petit narrateur de Kourma définit qu'est-ce que la guerre tribale quand on dit qu'il y a la guerre tribale dans un pays ça signifie que des bandits de grands chemins se sont partagés le pays ils se sont partagés la richesse ils se sont partagés le territoire ils se sont partagés les hommes ils se sont partagés tout et tout et tout le monde entier les laisse faire tout le monde les laisse tuer librement les innocents les enfants et les femmes si la peinture justement la langue même savoureuse et inventive de Kourma hisse justement à ne pas obliger au sommet des grandes œuvres africaines il reste que certains critiques se sont demandé ce qui pouvait justifier le succès de ce roman couronné par plusieurs prix dont le Renaudot en 2000 le critique Isaac Basier par exemple va expliquer ce succès il dit l'une des raisons de la consécration du roman à ne pas obliger par deux prestigieux prix littéraires est sans doute l'actualité et la portée morale du sujet traité qui interdit en quelque sorte au lecteur de rester indifférent le fait de ne pas lire le roman ressemble désormais à une sorte de délit de non-assistance à personne en danger Christiane Dia une autre critique quant à elle soulignera on a su gré à Kuruma de rendre lisible un sujet aussi grave et réellement insupportable que les atrocités vécues par les enfants soldats en confiant le récit à un narrateur enfant dont le regard naïf se double du langage rendu amusant par le recours incessant à quatre dictionnaires censés pallier les lacunes laissées par une éducation trop interrompée or un regard attentif porté sur cette astuce linguistique révèle que les liens entre cette écriture assez désinvoltent et ce qui se lit comme un témoignage fictif mais émouvant conçu pour dénoncer l'inadmissible sont en fait plus étroits et plus complexes ce qui revient à dire que dans ce livre la situation sierra-léonaise la situation libérienne marque le roman lui affecte même un caractère de roman-document ou document-romand dans ce sens où l'histoire de ces pays se retrouve retracée ici avec beaucoup de force qu'on retrouvera même dans son livre posthume qui s'intitule « Quand on refuse, on dit non ». La part de l'art et de la réalité n'est pas facile à discerner. Les descriptions des guerres, les persécutions raciales et des génocides, la préférence du choix de la narration à la première personne par un enfant qui déchiffre naïvement le réel a, là, dans un langage heurté par sa naïveté même, peut déboulonner et devient finalement un dispositif presque automatique. Et même si ce dispositif narratif a du succès, c'est aussi dans cette langue faussement enfantine que va se contrefaire le plus aisément les vrais témoignages. Comment, en effet, par exemple, séparer ce qui relève de l'histoire réelle de la part de la fiction dans une œuvre où l'on retrouve aussi bien des noms de personnages réels et ceux dérivés de l'imagination de l'auteur. Nous sommes par conséquent ici dans une littérature qui, même si elle touche les travers de la société dans ce qu'elle a de plus tragique, pourrait tout de même alimenter cette fascination que nous étions en train de décrier tout à l'heure la même que certains détracteurs, par exemple, de Jonathan Little, pointaient du doigt pour son personnage Maximilien O dans Les Bienveillantes, pris en cours 2006. Dans ce roman, les personnages historiques de Jonathan Little, personnages comme Robert Brasiak, Lucien Rebaté ou encore Pierre-Antoine Cousteau, ces personnages vont côtoyer des personnages plutôt fictifs pendant cette sombre traversée de la guerre sur le front de l'Est de la Shoah au camp d'extermination des Juifs jusqu'à la bataille de Stalingrad et la chute de Berlin en 1949. L'attraction qui pourrait habiter le lecteur sur ce qui relève de l'immonde est-elle explicable ? Est-elle justifiable ? Je pense que de même que le personnage de Little, Maximilien O, ce petit personnage soldat, devient un motif autour duquel nos angoisses vont graviter, tout est orienté dans ses sens aussi bien dans notre régence de nous sentir utiles en lisant l'ouvrage en question que dans la manière dont il nous est présenté ? Du coup, lorsqu'on regarde certaines couvertures qui sont plutôt de l'ordre du témoignage, donc du vécu, il reste qu'on peut également reconstituer une part de fiction dans ce que veut voir le lecteur. Là, vous avez un exemple de le chemin parcouru « Mémoire d'un enfant soldat » d'Ismaïl Béa qui est un témoignage paru aux presses de la cité, témoignage dans lequel, évidemment, on a plus une langue plus classique, plus poétique, à tel point que lorsque vous lisez le livre, vous avez justement le sentiment qu'on avait un krach, un enfant très élevé intellectuellement, ce qui n'est pas faux puisque, à la différence du petit personnage de Kuruma Biraïma, le Ismaïl Béa, donc c'est lui-même l'enfant soldat qui écrit, je le connais personnellement puisqu'on habite à Los Angeles, il est devenu désormais ambassadeur de l'INESCO pour les bonnes volontés, de l'ONU pour la bonne volonté, un garçon très gentil par ailleurs, mais dès que vous lisez à l'intérieur, il y avait cette prose et en discutant avec lui, j'avais compris déjà qu'il venait d'une bonne famille dont l'éducation avait été décapitée par l'arrivée des guerres civiles. Du coup, la parole de l'enfant témoignant de ses atrocités va résonner tellement que la violence qu'il décrit, qui décrit les actes, se trouve diluée dans une poésie qu'on retrouvera dans ce livre qui rend le personnage sympathique, sinon attachant. Or, le roman de Kurma est d'emblée passé sous le sceau de l'utilité. C'est un roman, on est en présence d'une posture de l'écrivain pour répondre à ce que la formule défend quoi tout à l'heure, l'écrivain qui intervient, qui s'investit dans les affaires de la cité. On est en présence de l'écrivain qui utilise l'art pour nommer, dire ouvertement, et il suffit de lire la dédicace de Kurma au destinataire de la fiction dans ce livre, dans la première page. Il dit aux enfants des Djiboutis, c'est à votre demande que ce livre a été écrit. Dans un entretien d'ailleurs qu'il a accordé à la journaliste Catherine Argan, qui est devenue éditrice chez Alma, Kurma expliquait ceci. En 1994, je me suis rendu à Djibouti à l'invitation du Centre culturel français. Dans les écoles que j'ai visitées, j'ai rencontré énormément d'enfants chassés de Somalie par la guerre tribale. J'ai décidé d'écrire leur histoire ou plutôt de la transposer dans deux pays plus proches de chez moi, le Libéria et la Sierra Leone. Nous sommes en présence d'un livre utile, d'une commande sociale pratiquement et l'écrivain appose en quelque sorte son art pour accompagner peut-être le sauvetage d'une société en déliquescence ou en folie. On trouve dans la plupart de ces romans sur les enfants soldats une certaine parenté de ton et de style. Si on écoute par exemple celui-là, le Sozaboy, je crois que si on écoute Sozaboy de Ken Saroviva, le Nigérian qui avait été pendu, une page, quand il commence dans le premier chapitre, vous écoutez le ton, la langue et on écoutera à la n'est pas obligée, Saroviva commence. Quand même, chacun était heureux dans Doukana d'abord. Dans les neuf villages, on dansait, on mangeait maïs avec ananas, sans pagaille et on racontait des histoires dans Claire de Lune parce que travail d'emplatation a fini et les ignames poussaient bien bien et parce que ancien mauvais gouvernement a tombé et nouveau gouvernement de militaires avec policiers a monté. Tout le monde disait que tout va aller bien à Doukana à cause de nouveaux gouvernements. à cause de nouveaux gouvernements. Là, il disait que ces cercueils de Bory ne peuvent pas faire corruption dans Doukana encore. Il disait aussi que tous ces policiers qui bouffaient beaucoup, beaucoup avec les gens qui gagnent des problèmes dans le tribunal ne vont pas bouffer encore. Tout le monde était content parce que dorénavant, même juge au tribunal de Bory va commencer à faire meilleur jugement et policiers sur la route vont faire leur travail bien bien. Même il y a une femme qui parlait que le soleil va briller normalement et que les gens ne vont pas mourir encore parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en aura médicaments dans l'hôpital et docteur il va opérer cadeau. Oui, tout le monde était content à Doukana et eux tous étaient là à chanter, moi aussi, parce que comme je suis jeune et apprenti chauffeur, ils ne vont pas trop nous embêter sur la route encore parce qu'avant si tu peux passer permis, tu vas payer l'argent au commis qui va te donner la fiche et puis tu dois payer l'argent à un autre commis qui va écrire dans le registre là. Et puis quand tu viens avec ton camion pour la conduite, tu dois payer l'ingénieur beaucoup l'argent et puis tu connais conduire, tu ne connais pas, tu peux gagner permis. Ça, c'est la première voie qu'on a du côté de Ken Saravuva et un roman précédent. On part dans l'extrait du début d'Amadou Kuruma dans Allah n'est pas obligé, le petit Biraïma qui commence, est-ce qu'on a Amadou Kuruma après ? Voilà, Biraïma, lui il commence. Je décide, le titre définitif est complet de mon blablabla et Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses ici-bas. Voilà, je commence à compter mes salades. et d'abord et un m'appelle Biraïma, je suis petit nègre pas parce que je suis black et gosse, non, mais je suis petit nègre parce que je parle mal le français. C'est comme ça. Même si on est grand, même vieux, même arabe, chinois, blanc, russe, même américain, si on parle mal le français, on dit, on parle petit nègre. On est petit nègre quand même. Ça, c'est la loi du français de tous les jours qui veut ça. Et de deux, mon école n'est pas arrivée loin. J'ai coupé cours élémentaires deux. J'ai quitté le banc parce que tout le monde a dit que l'école ne vaut plus rien, même pas le paix d'une vieille grand-mère. C'est comme ça on dit en nègre, noir, africain, indigène, quand une chose ne vaut rien, on dit que ça ne vaut pas le paix d'une vieille grand-mère parce que le paix de la grand-mère foutue et malingue ne fait pas de bruit et ne soit pas très 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 mauvais. L'école ne vaut pas le paix de la grand-mère parce que même avec la licence de l'université, on n'est pas fichis d'être infirmier ou instituteur dans une des républiques bananières corrompues de l'Afrique francophone. République bananière signifie apparemment démocratique, en fait régie par des intérêts privés, la corruption. Mais fréquenter jusqu'à cours élémentaire deux n'est pas forcément autonome et mérifique. On connaît un peu mais pas assez, on ressemble à ce que les nègres, noirs, africains, indigènes appellent une galette aux deux facettes brésées. On n'est plus villageois, sauvages comme les autres noirs africains indigènes. On entend et comprend les noirs civilisés et les toubabs, sauf les anglais comme les américains noirs du Libéria. Mais on ignore géographie, grammaire, conjugaison, division et rédaction. On n'est pas fichu de gagner l'argent facilement comme agent de l'État dans une république foutue et corrompue comme en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. La voix se trouve presque dans une certaine parenté de ton et de style parce que la narration effectivement est confiée aux petits militaires et la réconstitution de la voix semble nous donner le ton de cet enfant soldat. Lorsque, par exemple, on voit du côté d'Emmanuel Dongala qui a raconté les scènes dans Johnny Chemesion que vous avez vu en film, le ton, c'est vrai, c'est toujours un jeune qui parle mais on a l'impression qu'il y a un peu plus de responsabilité ici mais il raconte. Le général Diap a proclamé un pillage général de 48 heures. J'ai aussitôt arrêté la radio, j'ai pris la lampe tempête et j'ai couru vers la petite cabane qui nous servait de débarras pour vérifier si la brouette était bien là et en état de marche. Oui, elle était bien là, renforcée sur son caisson. j'ai fait tourner son unique roue, elle tournait bien mais graissait un peu. Je suis allé dans la cuisine chercher le peu d'huile de palme qui nous restait, je l'ai graissée et l'ai testée à nouveau. Elle ne grinçait plus malgré la roue qui avait commencé à ronger une partie de la carrosserie. Elle était en parfait état de marche et les deux bancards étaient solides. Si on a un langage, c'est vrai soutenu parce que Dongala a pris le parti de cette sorte de polyphonie. On a plusieurs voix à l'intérieur donc elles vont varier de personnages sans éducation à un personnage plus éduqué montrant aussi de ce fait que Dongala a aussi fait plutôt beaucoup un travail peut-être même de style en allant plutôt chercher à s'écarter de ce qui avait été déjà fait parce que je me rappelle à l'époque quand il était en train d'écrire ce livre et que je lui avais on parlait d'Allah ne pas obligé il était en train de se dire je n'ai pas encore je ne veux pas lire Kuruma pour l'instant sinon la voix de son personnage va m'influencer. Cette proximité de voix donc je vais m'excuser auprès de Romial à qui je vais voler deux minutes cette proximité de voix donc de narrateurs dans les romans sur l'enfant soldat est presque généralisée dans l'espace francophone on a vu avec entre Kuruma mais il y a d'autres livres qu'on pourrait voir de l'autre côté que je n'ai pas cité le présent le passé devant soi je crois de Gilbert Gatoré et beaucoup d'autres livres aussi en dehors de Johnny Chémachand pourtant on peut noter la perspective une autre perspective des narrateurs c'est celle de l'adulte comme par exemple dans ce livre de Boubacar Boris Diop qui lui traite d'autres formes de ses guerres le génocide de Rwanda cette fois on voit clairement l'auteur derrière le récit puisque lui-même a effectué le voyage le voyage et parle donc depuis le lieu où ont eu lieu les atrocités juste les premières pages hier je suis resté à la vidéothèque un peu plus tard que d'habitude il faut que je vous trouve la couverture voilà hier je suis resté à la vidéothèque un peu plus tard que d'habitude il faut dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de clients au cours de la journée ce qui est plutôt surprenant à cette période du mois pour m'occuper je me suis mis à ranger les films sur les rayons dans l'espoir que quelqu'un viendrait m'en louer un au dernier moment ensuite je suis resté debout quelques minutes sur le seuil du magasin les gens passaient sans s'arrêter j'aime de moins en moins ce coin du marché de Kigali où je me suis installé il y a neuf ans à cette époque nous nous connaissions tous nos boutiques formaient un petit cercle près du carrefour quand les clients étaient rares nous pouvions au moins nous retrouver autour d'une bière entre amis pour nous plaindre de la dureté des temps hélas au fil de mois toutes sortes de gens tailleurs vendeurs de légumes ou de tissus bouchers coiffeurs ont pris possession du moins de morceaux du trottoir il en a résulté un chaos pittorex et sympathique mais pas forcément bon pour les affaires on sent le regret de ce temps on sent aussi l'écrivain qui est venu aussi dans ce devoir de mémoire puisque dans les années 2000 beaucoup d'écrivains s'étaient rendus en Afrique pour en quelque sorte témoigner après le génocide écrire quelque chose dans le sens du devoir de mémoire mais sur Boubacar Boris Biop on ne s'attardera pas bien sûr longtemps puisqu'il sera encore question de lui j'en suis certain avec le cours consacré sur le Rwanda sur lequel on reverra encore comment on peut exposer l'indicible l'horreur etc la question même de la thématique de la guerre la thématique des guerres civiles la thématique des enfants sonales réveille en soi la question de la position de l'écrivain à travers le monde quelle est la réaction ou le comportement d'un écrivain lorsque l'horreur arrive doit-il se limiter au rôle du greffier qui chronique qui note scrupuleusement ce qui se passe ou doit-il utiliser son imaginaire peut-être même pour aller au-delà quitte à égarer le lecteur qui serait finalement très déboussolé ne serait pas séparé le bon grain de l'ivraie mais peut-être que la vie elle-même c'est déjà un mélange entre la réalité et l'art et que si l'art dépassait peut-être la réalité nous aurions moins d'atrocités merci beaucoup merci beaucoup Merci.